une vidéo de prise en main des exercices de dessin de cirque logique sur caséine donc si vous êtes arrivé sur cette page et qu'elle est... bon il y a quelques contenus mais pas d'exercice mais plutôt des énoncés c'est que vous n'êtes pas encore connecté alors pour se connecter et s'inscrire pour se connecter donc c'est là haut alors pour les étudiants grenoblois c'est ici pour d'autres étudiants universitaires enregistrés ça sera ici pour des étudiants plus ponctuels ça sera ici une fois que vous êtes connecté alors moi je suis non seulement connecté mais je me auto inscrit sinon il faut dans ce bouton là s'auto inscrire là si je clique par contre je me désinscris on a maintenant plus de choses on a les exercices on a pas simplement les titres des exercices on a les exercices et pour un prise en main ce que je vous propose c'est de faire un exercice alors je vous laisserai lire il n'y a pas grand chose à dire mais je vous laisserai lire les petites choses c'est l'exercice de prise en main donc qui consiste à dessiner c'est ce qui est écrit là et valider un dessin de circuit logique un circuit qui sera assez simple sortie égale bon c'est pas très bien présenté mais c'est pas grave sera égal à un ou entre a et non b et première étape pour lancer l'exercice ouvrir l'onglet édit donc c'est cet onglet là qui ouvre une interface avec donc un bloc note où on retrouve le fait qu'on veut faire la sortie égale un circuit qui fasse en sortie a ou non b la première étape a été faite on va continuer avec la seconde étape qui consiste à saut pour commencer sauver l'exercice aurait déjà été sauvé mais donc ça aurait été la disquette qui est là parce que j'ai déjà fait un exercice et visualiser c'est l'icône de la coccine à l'ici des bugs donc il ya que quatre étapes vous inquiétez pas on est déjà la deuxième étape donc deuxième étape ça ouvre le logiciel qui va nous permettre de dessiner alors en plus le dessin est déjà fait j'aurais dû effacer un petit peu mes affaires donc en principe ça vous ouvre le dessin avec beaucoup moins de choses voilà juste les entrées et la sortie qu'il faut fournir et là il va falloir faire le dessin vous avez peut-être oublié quel dessin quel cercle il faut faire alors là ici dans la petite fenêtre vous pouvez redemander le bloc note avec l'énoncé et donc tout en haut c'est écrit voilà la sortie doit être égale à a ou non b donc on va prendre une porte ou donc on clique là où on descend une porte ou une porte non pour faire le nom b puis après on relie des fils en restant appuyé donc d'un bout à l'autre donc de a jusqu'au point là des petits points qui se voient là la sortie du ou jusqu'à la sortie donc en restant cliquez et on lâche vous arrivez j'imagine donc ça c'était là pendant la troisième étape ajouter les portes logiques et les fils pour relier à b la sortie qu'on a fini pas oublier de sauvegarder un petit message pour dire que ça a été sauvegardé et puis on a terminé on ferme la fin cette fenêtre la modale enfin la fenêtre là qui s'appelle console de debugging ici troisième étape terminée quatrième étape commence par accepter les nouveaux fichiers yes et puis 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 donc quatrième étape valider le circuit pour valider le circuit c'est la boîte à cocher avec le menu qui s'appelle evaluate et donc si je me suis pas trompé de circuit donc là j'avais le précédent circuit est évalué à 50% juste le suis là que je viens de faire il est évalué à 100% si je m'étais trompé je reviendrai à l'étape 2 voilà pour cette petite vidéo d'introduction aux exercices de dessin de processus oui on 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 on